Cette autorité, Denis la doit surtout à l'appui du duc de Guise, dans la compagnie duquel il fut sous-lieutenant. Mais cette fidélité sans faille au parti Lorrain va bientôt se retourner contre Denis des Fossés. Le roi Henri III, dernier représentant de la lignée des Valois, désigne Henri de Navarre comme successeur, lequel est soutenu par les protestants. Cette situation s'avère inacceptable pour le parti ultra-catholique du duc de Guise, qui s'oppose à Henri III. Ce dernier fait assassiner le duc de Guise. Mais le roi est à son tour éliminé par la Ligue. Dès lors, Henri de Navarre, futur Henri IV, choisit de s'installer provisoirement à Mantes. Le conflit ouvert, opposant catholiques et protestants, s'installe le plein pied de notre région. Celui lève une importante armée protestante en Normandie, avec laquelle il va ravager le pays. Épaune est dévastée par les protestants, l'église et les manoirs sont ravagés. Les Défossés ne sont pas épargnés. Leurs archives et leurs titres de propriété sont détruits, leurs biens confisqués par Sunni. Mais surtout, de par leur position de vaincu, ils se retrouvent au moins de la société. Denis Défossé meurt durant cette période égitée, en 1586. Pour préserver la lignée, Gabriel Défossé, le petit-fils de Denis, est contraint de fuir épaune et est recueilli par son grand-oncle éparrain, Gabriel de la Vallée, qui possède des terres aux environs de Dourdans et de Molles. Il n'avait pas d'héritier non plus celui-là. Alors, on l'a décidé à permettre à ce neveu, à ce petit-neveu, de reprendre son nom et ses armes. On appelait ça relever le nom et les armes. C'était une sorte d'adoption, en quelque sorte. La convention entre les deux Gabriels est signée le 24 octobre 1594 et faite de Gabriel Défossé l'héritier de tous les biens de Gabriel de la Vallée. L'héritier s'emploie alors à consolider sa position sociale. Il épouse très jeune une personne d'un âge canonique à l'époque. Tous les moyens sont bons pour rétablir une fortune d'abord et puis ensuite, on voit que les choses passant à l'époque Louis XIII, qui arrivent très vite, l'époque Louis XIII. Avec son règne, les querelles d'antan vont définitivement s'estomper. L'opportunité s'offre à Gabriel de la Vallée-Fossé de réintégrer ses biens épounois. Il a été constitué une sorte de tribunal d'épreuve de noblesse. Ils se sont contentés et on ne pouvait pas ressusciter les pièces qui avaient été brugées, bien entendu. Donc ça a été fait avec des cautions, témoignages. C'était une question de bonne foi. Ils ont été en quelque sorte réintroduits dans la noblesse. Ça correspond à peu près à la construction du château. Ça ne l'a pas pu se faire avant. Si Gabriel est à l'origine de l'élaboration du château d'Epaune, il est vraisemblable que sa construction est l'œuvre de sa fille Marie, issue de son premier mariage. On ne peut situer la date exacte de l'édification du bâtiment. Mais il est à peu près certain que le château en lui-même ne s'est pas modifié de façon significative jusqu'à sa destruction en 1944. Le château lui-même, les grandes pièces longues, pouvaient être réunies. Donc c'était une salle de réception, de balle, de ce qu'on veut. Au premier étage, il y avait obligatoirement au milieu la chambre du maître des lieux. Autrement, c'était des salons, c'était des pièces, encore une fois, qui étaient pour les invités. Et puis alors, tout le personnel logeait soit au-dessus des communs. Lorsque la famille résidait là, il devait y avoir entre 10 et 20 personnes, suivant les cas, mais ça pouvait atteindre une vingtaine de personnes. À ce train de vie imposant, s'ajoutent des travaux entrepris par Marie, notamment le nivellement d'un sol en forte pente, pour obtenir une esplanade de 600 mètres de long sur 75 mètres de large. Un travail conséquent, car il faut raboter une surface au calcaire grossier, le cron en langage éponnois. Il faut ensuite apporter de la terre végétale pour planter les parterres et jardins. Des sources sont canalisées en vue de constituer les bassins avec jets d'eau. Enfin, face au château, à l'est, est aménagé un potager où sont introduites des espèces nouvelles ou insolites, des herbes, des fleurs, ainsi que des arbres fruitiers, sans oublier une orangerie qui n'est autre que l'actuelle maison de gardien du parc du château. Toutes ces améliorations contribuent à faire du château des Paunes une résidence de marque de la région mantaise. Côté cours, Marie de la Vallée-Fossée mène ses affaires avec une réussite égale, arrangeant de riches mariages pour ses filles. L'aîné épouse le duc Charles de Créquis, père de France, et premier gentilhomme de la chambre du roi, le jeune Louis XIV, dont il restera l'un des rares intimes jusqu'à sa mort. Par son mariage, M. de Créquis devient le nouveau seigneur des Paunes. Toutefois, des responsabilités nombreuses à Versailles, mais aussi à Rome, où le duc est nommé ambassadeur, obligent le couple à s'absenter régulièrement, faisant peu à peu du château une résidence secondaire. Enfin, le 13 novembre 1706, Mme de Créquis, devenue veuve, vend son château pour des raisons qu'il est difficile de définir, sans doute liées à une situation économique chancelante. Le nouvel acquéreur est issu de la bonne noblesse normande et se nomme Louis Hérault, qui transmet le domaine par héritage à son fils René. Il va recommencer à jouer un rôle à partir, non pas de l'acquéreur, mais du fils, qui est René Hérault, qui est, nous dirions maintenant, préfet de police de la ville de Paris, pour le roi, et qui va être le créateur d'ailleurs d'un système de police moderne, pour la circulation, pour les numéros des rues, pour les... C'est lui qui va faire un deuxième mariage avec une fille de Seychelles. Cette union Hérault de Seychelles va aboutir au terme de deux générations à la naissance, le 20 octobre 1759, de Marie-Jean Hérault de Seychelles, dont il est peu probable qu'il ait connu épaule durant sa jeunesse. Son ascension sociale sera fugurante. Dès l'âge de 18 ans, il est présenté à la cour et obtient aussitôt la charge d'avocat du roi au Châtelet. Durant la Révolution, il participera activement à la constitution de la Première République et occupera différentes fonctions jusqu'à sa fin tragique en 1794. C'est ce dernier Seychelles qui va faire les dernières transformations du château. Bon, il n'a pas reconstruit, mais enfin il a dû y faire quand même... Il va y avoir des réparations sérieuses à faire. Les principales innovations apportées par Hérault de Seychelles concernent notamment les jardins, qui sont transformés dans le style anglais, avec des massifs, des allées sinueuses, ainsi qu'une fausse rivière franchie par deux ponts. Le tout remplaçant les traditionnels jardins à la française et leur géométrie rigoureuse. Autre modification, il fait disparaître l'oratoire qui se trouvait derrière le château, un petit pavillon avec une chapelle, qui masquait une partie de la vue sur les jardins. Mais la trace la plus marquante du passage d'Hérault de Seychelles à Epaune reste l'édification d'un temple, conçu dans le genre antique, mais de dimension plus modeste. On raconte que ce temple aurait des origines maçonniques, et lorsque Benjamin Franklin se rendit à Epaune, la maçonnerie américaine fit exécuter des portraits de lui devant le temple, faisant ainsi de ce monument le symbole de l'amitié franco-américaine. Le fait est que sa construction pourrait être contemporaine de la guerre d'Amérique. La guerre d'Amérique a été tout à fait finie en 1783. Bon oui, après tout, pourquoi pas, ça coincide à ce moment-là, il avait une charge importante. Néanmoins, rien ne prouve, comme certains l'ont affirmé, que le temple servit de cadre à de mystérieuses pratiques maçonniques, bien qu'Hérault de Seychelles fréquenta un nombre de cercles, scientifiques ou littéraires, étant lui-même l'auteur de quelques ouvrages. En fait, c'est absolument pas prouvé, j'ai eu l'occasion de poser la question à des gens tout à fait du Grand Orient de France, parce qu'il en vient de temps en temps, et quand je peux vous affirmer que Hérault de Seychelles ne figurent absolument pas sur les listes des membres de la France-Massanée à cette période-là. Autre rumeur non fondée, la paternité du temple reviendrait au peintre Louis-David, qui en aurait conçu les plans. Il n'y a aucun élément décisif pour attribuer ça à David. Du reste, si c'était vraiment attribuable à David et revendiqué, on le saurait. Quoi qu'il en soit, cette transformation a le souci de répondre aux exigences d'un certain mode de vie, où invitation et réception se succèdent, nous permettant ainsi d'en concevoir le faste. Il y avait un monde, il y avait des moments où il n'hésitait pas à faire appel à 15 ou 20 jardiniers. Il fallait faire des plantations, replanter des arbres, par exemple, quand on a décidé de démolir une partie du jardin français pour faire un jardin à l'anglaise, juste derrière le temple. C'était des entreprises, ce n'était pas complet, mais il y avait des voitures, il y avait des stalles pour les chevaux, il y avait des chevaux de sel, il y avait des chevaux également. Il y avait au moins une voiture, c'est ce qu'on voit encore au château de Flins, par exemple. À ceci, il convient de considérer certaines cérémonies, comme les mariages ou les communions, à l'occasion desquelles il peut arriver que le cercle des privilégiés s'élargisse, pour toucher la population rurale. Il y avait une vie du château, une vie du château avec le village. Par exemple, lorsqu'il y avait un mariage, il n'y avait pas d'hôtellerie, à ce moment-là, assez importante pour recevoir. Mais on donnait un des communs du château, une grande salle, c'était un cadeau, en quelque sorte, du châtelain. Essentiel sur le plan économique, puisque le châtelain n'est jamais que le premier employeur du pays après la ferme, le château joue également un rôle non négligeable au niveau socioculturel, tant il a engendré d'histoires plus ou moins fantaisistes, lesquelles sont entretenues durant les veillées au coin du feu, organisées dans les cuisines du château par le personnel. Parmi ces récits imagés, le plus célèbre demeure la légende de Créqui. Et c'est une chose d'origine picarde, ça a été certainement apporté par les Créquis dans la région, et alors c'est une de ces histoires, les premières versions sont du début XIIIe, et c'est une histoire qui raconte une histoire des croisades. Alors un seigneur, un jeune seigneur de Créqui est fait prisonnier là-bas en Palestine. D'autres histoires touchent directement le château d'Epaune, qui bien entendu se doit de posséder son souterrain, ainsi que son trésor enfoui en un lieu secret. Le fond du parc, quant à lui, aurait vu l'existence d'une porte facilitant des entrevues discrètes entre Héros de Seychelles et Robespierre, alors qu'il est notoire que les deux hommes ne s'appréciaient guère. Enfin, si certains attribuent la paternité du château à Héros, d'autres en font le lieu de son arrestation.